Je ne veux pas voir de ça ici Est-ce que tout le monde nous entend, ça va, ça marche bien, est-ce que le micro est bien placé, je sais pas, vous avez des soucis au niveau de l'audition, je ne sais pas Moi ça va, je t'entends Oui mais toi tu les as côté de moi C'est une remarque pertinente que je prends soin de noter Portal, machin, mais il parle de portal mais il parle pas de si on les entend ou pas Est-ce que tout va bien ? Attendez, je vais juste voir, donc là Non, on nous parle pas On nous parle pas à nous Ça marche peut-être pas en fait, tu crois ? J'en sais rien Ah, on vous entend bien, ah bah merci quand même, c'est pas trop tôt Bon, et bah bonjour à tous, re-bonjour pour ce qui me concerne Et puis je suis en compagnie de XRouge, je suis XionXS, bonjour XRouge Bonjour Xero Bon, est-ce que tu vas bien ? Bah impeccable et toi Bah impeccable, la vie est belle, les oiseaux chantent, et puis j'ai mon dauphin pour boire de l'eau Vous ne comprenez pas, parce que vous ne le voyez pas, mais il n'y a que XRouge qui comprend, c'est magnifique Ton dauphin me fait certes même un peu peur, franchement il a une dégaine assez bizarre Il est en train de pomper un dauphin pour pouvoir boire C'est super bon Bref Donc vous, vous n'êtes pas là pour me voir pomper un dauphin Quoique certains d'entre vous, je pense que vous êtes assez bizarre pour ça Vous êtes là pour nous regarder jouer à un jeu magnifique Alors je sais qu'au départ j'étais censé faire ça sur Runaway, c'est ce qui est écrit sur le programme Mais il s'avère que suite à un petit problème d'informatique, je ne peux pas y jouer Parce que d'un coup il s'est mis à plus marcher Du coup je vais vous faire ça sur The Legend of Kirandia Tel que vous pouvez le voir marqué sur votre écran Voilà voilà, donc maintenant on va se lancer dans le jeu Donc pour l'explication déjà, à la base X-Rouge, il faut savoir qu'il s'était renseigné sur Runaway Et que maintenant j'attaque sur un jeu que je ne connais pas du tout Voilà, autant vous dire qu'il est ravi Bon c'est pas grave Alors en fait, pour t'expliquer un peu le pitch Donc tu incarneras, enfin j'incarnerai puis je te laisserai jouer Tiens pourquoi pas, on va faire les fous, un truc de fou C'est un jeu qui est sorti en 1992, alors autant vous dire qu'il est assez vieux C'est un point and click Parce que comme j'étais parti sur un point and click, je me suis dit que j'allais y rester Le son est horrible, mais fort dans mon casque Bah c'est le ? Voilà, c'est ce que j'ai fait Donc voilà, nous découvrons Kirandia qui est cette magnifique zone Oh, elle fait des vagues monstrueuses Tu préfères jouer à Skyrim ou à The Legend of Kirandia ? Ah bah là déjà, le choix est tout fait Bon, on vous laisse écouter un petit peu ce qu'elle dit Si vous ne prenez pas, on fera la traduction après Ah, il y a quelqu'un qui connait The Legend of Kirandia dans le chat Et Vengeful Malcolm, enjoy its free reign Donc c'est un problème que je m'en vais résoudre immédiatement Tac, tac Est-ce que c'est mieux ? Bon là, on va dire on va jouer et après ils verront Oui voilà Oh my god, c'est Crash Bandicoot Oui, c'est ça, voilà C'est un jeu développé par Naughty Dog et... Non, 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 en fait non Alors, commencez un nouveau jeu C'est parti Ah mince Mon Dieu qu'il est beau, on incarne Peter Pan Sans son chapeau, sans son épée et qu'il ne vole pas Alors, bon déjà, nous allons grimper sur cet arbre Parce que tu vois là, je peux monter un arbre Ah ouais Et voilà, Jack le haricot Franchement c'est joli, moi je trouve que les animations pour l'époque sont plutôt pas mal Ah bah pour du 2D c'est plus que potable Ouais, on peut interagir avec plein de choses Tu vois, c'est juste sympa Alors pour vous expliquer le scénar que vous n'avez peut-être pas entendu Parce qu'on n'arrêtait pas de jacter Et que vous n'arrêtez pas de vous plaindre Qu'on n'entend pas assez fort Et bien en fait, donc vous incarnez ce jeune homme Qui s'appelle Brandon Restons avec l'accent anglais, c'est magnifique Alors, je trouve un petit petit Un petit commentaire sympathique à chaque fois Et en fait voilà, donc ce que vous avez loupé C'est la cinématique d'intro Parce que avant de... De faire le live Est-ce que je peux pas d'ailleurs carrément Je vais peut-être pas prendre le risque Je voulais voir si je pouvais pas vous montrer Même la cinématique d'intro tout ça mais en fait Visiblement je ne peux pas En fait vous avez un sorcier qui s'appelle Malcolm qui est un bouffon Qui est pétrifié En fait ça c'est le grand-père de Brandon Qui a été pétrifié par Malcolm Il possède toutes les magies du monde Et il est capable du coup de faire Tout un tas de choses Et à cause de lui toute la forêt est en train de mourir Tout le monde est en train de mourir On est dans la méga merde Du coup là je vais essayer de parler au grand-père Je peux commencer à trouver Il a l'air très expressif le grand-père Le pire c'est que Malcolm est extrêmement cruel Parce que la seule chose qu'il n'a pas figé Ce sont ses yeux pour qu'il puisse pleurer D'accord, c'est gentil C'est simple Donc là vous voyez je peux ramasser de toi tout ça Non mais déjà je remarque déjà un gros point En fait moi ne connaissant pas le jeu comme tu as précisé On observe déjà très très bien les objets Sur lesquels on peut interagir pour les mettre dans ton inventaire L'orbe rouge je l'ai remarqué de suite Je me suis dit on peut sûrement interagir Tu viens de me le prouver à l'instant Après comme tu regardes on peut interagir avec beaucoup beaucoup de choses Tu vois mais c'est vrai les objets qui sont prenables Effectivement on les voit tout de suite Je ne peux pas prendre ça Il va falloir la lumière Je veux être un pirate Eh bah grand bien te fasse Alors là vas-y à ton avis Parce que maintenant que tu m'as dit ça J'ai envie de te défier de trouver le prochain objet Je te laisse la souris Il y a encore un objet à trouver dans cette pièce Et vas-y je t'invite à essayer de le chercher Bah limite le seul objet là qui m'évoque quelque chose C'est le seul qui peut avoir une animation J'aurais tendance à cliquer sur la flamme Mais rien ne... Ou peut-être le livre Le livre ou la flamme j'hésite Ah bah essaye essaye Est-ce que c'est l'un des deux ? Non Mais essaye quand même Ah bah mince Il va faire des petits commentaires Il va laisser de la lumière Ah mais il a vraiment une phrase pour tout Ah ouais vraiment Chaque objet tu as une phrase qui a été faite C'est vraiment super bien foutu Bon alors le pot ou l'espèce de balance à cailloux là J'ai jamais compris à quoi ça servait Oh mon dieu Jean-Michel Obvious quoi Rocher Et voilà C'est dans l'inventaire Ouais c'est là C'est là c'est là Donc euh Si tu veux continuer Oh je vais te rendre le gameplay quand même Tu es la star de l'histoire Alors d'accord Comme j'aime entendre dire ceci Alors ce qu'il faut savoir ici Bon là Silence Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit silence Bref En fait ce qu'il faut savoir C'est que là Bon dans la cinématique d'intro Donc Brandon en visite à son grand-père Et tout Et puis là Il voit son grand-père pétrifié Il fait What the fuck C'est quoi ce bordel Et puis en fait Le mur se met à nous parler Le mur derrière En fait se transforme en visage Et se met à nous parler Et nous dire Ouais c'est Malcolm qui a fait ça Il faut que tu nous sauves C'est trop la merde et tout Du coup C'est ce qu'on va faire On va essayer d'y aller de ce pas Je vous jure Il dit c'est trop la merde C'est pas déconne Ah bah Le mur qui va se mettre à nous parler En fait vous n'avez rien loupé C'est magnifique Il a l'air un peu sceptique Oui c'est moi je crois Franchement j'aime beaucoup la bande son Tu vois c'est vraiment pas mal Et le son derrière est très sympa Je vais surveiller un petit peu le Tu peux utiliser ta magie pour combattre cet éveil ? C'est cool ce jeu Sam & Max Oui c'est un peu le même genre que Sam & Max Effectivement c'est du bon vieux pointe technique C'est une version que j'ai trouvée sur Abandaware La musique me fait penser quand tu fais des tests Ou des énigmes à la Legend of Zelda un peu Un petit peu et l'univers il ressemble Au niveau des graphismes ça ressemble un petit peu Au niveau des couleurs sur quoi en fait Parce que les graphismes pas vraiment Au niveau des couleurs On a toujours été habitué à le voir en version Sacha Pokémon Vu du dessus en rendant les maisons C'est ça Mais je ne savais pas où commencer Laissez votre faith guide vous, Brandon Preparez pour votre génie C'est toujours le même genre Si vous voulez comparer il y a aussi Simon le sorcier Ce genre de truc Encore que dans les vieux, vieux, vieux pointe technique Vous aviez toute une barre en bas J'ai juste l'inventaire en fait Et puis je peux interagir avec tout juste en cliquant dessus Alors qu'avant dans les très, très vieux pointe technique T'avais toute une liste d'actions que tu avais dans cette barre A la place de l'inventaire Je veux aller ici Tu faisais Aléa Et tu cliquais à cet endroit là C'était limite même plus compliqué C'était très compliqué Mais t'avais vraiment plein 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 d'actions Que tu pouvais faire Donc limite on aurait pu aussi faire sur Simon le sorcier Le jeu, enfin moi qui me fait énormément penser à celui-ci Je ne sais pas si tu as déjà joué Il s'appelle Dracula On pouvait l'avoir sur GBA en fait Et c'était exactement du point de clic On était dans un manoir Et on devait résoudre une énigme en fait Du point de clic sur GBA ça me surprendrait Sur GBA en fait Uniquement les touches analogiques Se contrôler comme une souris en fait Il fallait que tu fasses haut et gauche Pour que c'était place en diagonale C'était comme un curseur de souris Que tu avais à la place de l'écran Ah tiens c'est curieux C'est marrant C'est intéressant Il faudra que je me renseigne dessus Parce que ça m'intéresse Moi je suis un grand grand fan de point de clic Il est assez compliqué C'est totalement français Mais vraiment très très dur Il faut vraiment cogiter quoi Pour y arriver Ah ouais c'est intéressant Il faudra que je me renseigne Alors là regarde Tu vois je viens de trouver un arbre Et on me dit qu'il y a une grosse entaille à l'intérieur Quelle soit de l'observation Quelque chose Je vais essayer la scie Tiens Je ne vais jamais couper ce trou Bon voilà Oui effectivement c'est un arbre pourri Mais il y a effectivement quelque chose à mettre dedans Alors officiellement pour tout le monde Tu t'appelles le gars avec l'accent Le gars avec l'accent D'accord Bon pourtant on est tous les deux de Toulouse Enfin je ne sais pas Alors le gars avec l'accent Alors je répète mon pseudonyme C'est XRouge Voilà j'allais le présenter Les grands ils peuvent le faire tout seul Oh oui bon Ils ont dû me voir peut-être peu de fois sur console fun Je n'ai fait que la vidéo test du dernier call of duty Enfin l'un des derniers DLC le uprising Et j'ai fait le test total de The Last of Us Voilà c'est un petit nouveau Il y a depuis peu Voilà depuis à peine un mois Un mois et demi D'ailleurs on ne t'a toujours pas fait de bizutage Je pense qu'il va y passer dans pas Mais moi ça va très bien Moi je vais très très bien Tu peux Même les vitrines tu vois Il y a des trucs à dire sur les vitrines C'est marrant C'est joli franchement c'est très joli J'aime beaucoup moi Bon de toute façon ils auront l'occasion de nous reparler Avec le débat de ce soir Effectivement c'est vrai On a un autre débat On pourrait nous retrouver sur les débats Sur quoi déjà Sur le jeu de l'occasion Voilà par rapport à l'occasion Bon de 18h30 à 19h30 Si je me souviens bien On sera en compagnie de Kenfis Qui animera ce débat Et il y aura un débat Qui nous accompagnera Alors bon Est-ce que je peux parler à la demoiselle Oui Brim Grandfather is hurt Qu'est-ce qui a-t-il Brandon ? Il a-t-il été devenu de stone Je ne sais pas comment ça a-t-il Peut-être qu'il y a une clou A votre maison Donc voilà J'ai pas écouté du tout J'ai pas lu du tout ce qu'elle m'a dit J'étais en train de lire le chat Qu'est-ce qu'il y a une clou Brandon ? Estelle s'assassin aussi Vous pourriez nous aider si jamais on bloque Elle veut ma pomme d'Adam C'est un peu cochon en fait Alors en fait il faudrait que tu y reviennes Peut-être Je sais aussi que l'arbre on peut le Je crois qu'elle veut croquer d'un tâmpement Ah ne pas sortir de contexte bien évidemment Mais évidemment Regardez j'ai une pomme ici Elle veut croquer d'un tâmpement Qu'est-ce qu'il y a de tendancieux à ça ? Alors nous allons avancer Je crois qu'il y avait un Non en fait non Je pensais qu'en double cliquant ça allait faire un sprint ou un truc comme ça On allait peut-être pas encore jusque là en 92 Ah mais il ne savait pas courir à l'époque les gens Par contre t'as vu quand je clique Quand je fais des délifiques ça fait des petites saccades Genre oh putain qu'est-ce qu'il veut Elle veut ma pomme Bienvenue Brandon Bienvenue Brandon Merci C'est pas Sonic Oui enfin quand même Tu arrives à sprinter et tu ne t'appelles pas Sonic pour autant NCO80 Ton pseudo est un pronom ça Mais je t'aime beaucoup C'est NK Ce n'est pas ce que nous cherchons Peut-être qu'il y a une meilleure clue Ah bah alors c'est qui qui m'a dit qu'il fallait lui donner la pomme là Je ne sais pas pour l'orbe peut-être Parce qu'elle t'a dit qu'il y a peut-être un meilleur indice Donc peut-être que l'orbe il faut que je le garde Il me semble Ah mais merci Voilà tac je l'ai essayé Hum Non donation accepté je pense Débat sur l'occasion Si j'essaie de la découper à la simu peut-être Je ne sais pas On peut tenter On va jouer à sur jaune simulator Oh mon dieu ce jeu J'ai jamais testé mais j'ai vu de trois images Oh mais tous les gens qui l'ont testé ils ont terminé Le charcuté le pauvre il n'est rien demandé En fait personne n'y joue pour vraiment jouer aux chirurgies Tout le monde veut torturer la pauvre personne Alors je vais continuer Ah autant pour moi j'avais dit 18h30 19h30 Kenfis me rappelle que c'est 19h30 20h30 Ah d'accord Eh bien merci Kenfis Il y a une note dans la maison Ah pas con Je crois qu'effectivement je me rappelle qu'il avait laissé une lettre Ou un truc comme ça Attends on va aller regarder Donc en gros on a avancé jusqu'à Brenda pour rien Exactement Bon enfin maintenant on sait qu'elle est là-bas On sait qu'elle est Tu ne bouges pas on revient Une note de course De course d'accord Genre Wizey il va acheter son papier toilette ce genre de truc Il me faut deux litres de lait Ah je la vois je la vois Ah derrière A note Bon il fallait l'avoir Franchement je l'avais pas Il y a un caillou je peux m'interagir la cliquer Pourquoi il a un caillou sur son bureau ? Bon il en a dans un plateau déjà Il est bizarre Mais est-ce que ce serait pas la pierre exprès pour éponger l'encre quand il écrit vu qu'elle était à côté de la feuille ? Je me dis je ne sais pas Je dois vous j'ai jamais écrit avec une pierre Moi non plus Écrire avec une pierre non je ne sais pas Il y avait des sortes de pierre tampon pour effacer l'encre il y a quelques temps Ah j'ai même parce que j'essaie de monter mon curseur En fait il faut savoir que juste au dessus du jeu il y a le chat que je vois Et quand je monte mon curseur comme ça c'est que machinalement j'essaie de suivre ce que vous écrivez avec mon curseur Ah bah monsieur Kakarose Quel joli pseudo Me dit au revoir D'accord et bien à bientôt monsieur Kakarose Avant que tu partes pourquoi ce pseudo je ne sais pas C'est vrai que là Bonjour Ouais bon on a jamais dit que mon pseudo était des références mais bon là quand même je ne sais pas Tiens bon bref je ne chercherai pas pourquoi le Kakarose Kappa D'accord Alors pourquoi je ne mets pas le jeu en 1080p Mais il est déjà en 1080p tu le vois pas ? Parce que Parce que Parce que fraise Ne cherchez pas Alors je vais avancer un petit peu Essayez de lui donner la note Peut-être que c'est ça Elle a besoin un peu de lecture Regarde là Ah merde J'ai lâché le jeu Ah oui c'est vrai que Tu vois quand tu es trop Tu peux débrouiller Tu peux poser les objets Et ils y resteront Et ils y resteront C'est à dire si je sors de la pièce Je peux me varier Ils resteront là D'accord Donc je peux vraiment avoir limite un tableau où je décide tiens je vais stocker mes objets ici et je les stocke Ah c'était ça Il y a une note sur sa pièce C'est marrant avec ton nom Mais le reste est blanc Peut-être que je le vois ? Qu'est-ce qu'il faut que tu lui donne ? Qu'est-ce qu'il faut que tu lui donne ? D'accord 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 Pour renforcer les pouvoirs de l'amulette D'accord D'accord Alors on sait pas trop de quoi il veut parler encore Signé Calak T'as vu ça s'écrit dans les deux sens Amulette ? Ah ouais c'est vrai C'est vrai Je sais pas On remarque des trucs comme ça Ah mais c'est intéressant C'est Calak s'écrit dans les deux sens Par contre monsieur Cacarose non Euh non Faut pas me poser cette question non plus Je fais avec ce grand-father On dit pas l'endrome je crois Probablement Franchement je sais pas Donc si tu me le dis je veux bien te faire confiance Mais j'en sais rien Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous ne sommes pas helpless Faites une rose lavande Et je vais créer un sort pour t'aider Oui parce qu'au début on faut Excusez moi Au début on a pas de magie tout ça Mais après tu vois l'espace qui est juste à côté de mon inventaire ici Bientôt ce sera remplacé par la fameuse amulette Et je pourrais y mettre des sorts à l'intérieur Que je pourrais utiliser Donc tu es en train de me dire qu'il y aura des phases de combat en fait ? Pas vraiment de combat C'est vraiment que de l'énigme et tout ça mais Donc de l'interaction est-ce qu'il faudrait que tu... Voilà c'est si tu veux une sorte Par exemple C'est pas la rose ? Euh il faut que je la trouve Euh il faut que je la trouve Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? En fait elle n'a pas de compassion En fait elle n'a pas de compassion En fait elle n'a pas de compassion Je sais pas C'est effectivement une rose comme ça qu'il faut qu'on trouve Mais il faut qu'on en trouve une comme ça D'accord ok Alors attends Mais qu'est-ce que je disais du coup ? Il peut tomber si tu peux la remettre sur une trop à gauche Euh je vais essayer J'ai jamais tenté Je crois pas Je me wonder if that Malcom made this tree sick Probablement que c'est Malcom J'arrive pas à penser à autre chose que la série sur euh... Ah bah on va dire qu'il d'autre s'appelle Malcom Bah oui exactement Non on ne peut pas On ne peut pas se suicider Enfin on peut mais dans le niveau 2 en fait Dans le niveau 2 quand tu te fais mordre par un serpent Il y a un des sorts qui te permet de te soigner en fait D'accord Et euh c'est le produit sort que tu débloques C'est le sort de soin De guériser C'est plutôt sympa franchement c'est assez euh... Si l'arbre pourri... Non en fait l'arbre pourri je vais... Je sais ce que je dois faire Il faut que je trouve une goutte dans... Une goutte d'eau euh... Dans un espèce de lac magique Et que je lui donne Que je lui donne Ce sera le sérum quoi Exactement Ah oui oui il y a un niveau Il y a plein 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 de niveaux Et encore là le premier niveau Vous voyez c'est tout piti piti Malcom Jamal Warne Hein ? Malcom Jamal Warne ? J'ai pas compris Bon Euh... Qu'est-ce que tu as voulu dire par là Pichu Station ? Bah il le connaît peut-être personnellement Il connaît son nom et tout Ah bon euh... Ah peut-être... Voilà tu vois ce lac Il faut que j'arrive à attraper une goutte en fait I bet I can catch a teardrop Ah non il va falloir que tu cliques au bon moment là là ? Non 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 Ah bon calme J'me dis parce que là Il y avait pas encore les QTE tout ça Ouais ouais Ah d'accord c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Malcom Ah bah oui pas con Ah oui c'est vrai Malcom Voilà Là je viens d'attraper une larme Une larme de... 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 Je sais pas quoi Du lac qui pleure Voilà Appelons le comme ça Et euh... Je vais donner ça à l'arbre Et il va refleurir Et ça va être son... Son... Son petit sérum de guérison Bah c'est... C'est pas faux le nom que t'as donné au lac Comme c'est une larme que tu possèdes Le lac qui pleure Le lac qui pleure Salut Geek Alors là je vais aller vers la gauche L'arbre qui était juste là-bas Est-ce que tu veux que je te fasse le plaisir de soigner toi-même cet arbre ? Parce que moi je l'ai déjà fait donc... Bon allez je vais juste te prendre la goutte et lui administrer Limite essaie de trouver toi aussi tu peux jouer Oh mais je vais te... Voilà Tu vois tu mets la goutte sur le truc Et hop Ça va le soigner C'est magnifique Et ça devient très très joli après Là c'est très moche Et... Tu vois que ça devient un paysage très très joli d'un coup Tu vois les couleurs sont vraiment belles hein Franchement j'ai même des petits tons de pastel et tout Ouais Bah ah oui lui faut le suivre Petite séquence de course poursuite T'es une petite séquence de course poursuite T'es une petite séquence de course poursuite T'es une petite séquence de course poursuite Désolé Je ne peux pas jouer maintenant Mereth Mais laissez-moi voir ce marbre Ah oui Ah si tu veux Ah ouais non mais lui il court très vite lui C'est un truc de fou Allez vas-y poursuis-le Allez X-Rouge on y va On a pas de temps Ah bah bon On est pas trop pressés hein Ouais ça fait un peu le mec d'écouter Allez reviens Le larme pour un seul pleureur Quelle poésie Je ne t'arrête pas Mereth Harry Potter Harry Potter Ah bah il a précisé qu'il ne courrait pas après Hum Mais en attendant c'est ce qu'on fait Il l'a dit il le fait C'est vrai Non mais on se fait insulter Je ne te casserai pas Je ne te casserai pas Hum hum On va lui casser sa gueule Merite le Hobbit Attends le mec il fait déjà deux fois Et deux fois moins d'épreuve que nous C'est pour quelqu'un qui n'est pas me C'est quelque chose qui se passe ici Ça c'est quoi ? C'est un caillou on peut le prendre ? Non Je ne crois pas Très bien Je crois que là il faut aller en haut En fait il... T'as deux directions en haut et en bas Et je crois qu'il est parti vers le haut Si je me souviens bien D'accord Je me cache il va pas me voir Il va pas me voir Cliquons dessus Ah non il y a... C'est une cinématique Oh mon dieu Il y a pas mal d'humour moi Oh le bon dieu Oh le salaud Oh le salaud C'est pas gentil du tout Ah bah il a fait tomber quelque chose La fameuse bille là Tu peux avoir demain Je ne vais pas jouer avec toi Et tu vas voir à quoi ça va servir cette magnifique petite bille Merci Merith Oh mon dieu la petite bille Ah ouais elle est toute petite On peut vraiment cliquer dessus Arrêté Alors donc là je peux aller Et franchement Bon euh... Si vous dessinez pas une carte Vous pouvez vraiment vous perdre Parce qu'encore cet univers là je le connais bien Parce qu'il est assez petit Le premier niveau je l'ai fait moult fois Mais alors euh... Dès que vous avancez un petit peu dans les... Dans le niveau 2 Ça devient vraiment labyrinthique On se perd très facilement Bah je sais qu'en bas il y a un mec en fait pour accéder au niveau 2 Il va falloir que... Que je fasse réparer le pont Parce qu'il y a un pont qui est cassé dans cette grotte là Et euh... Le mec il a besoin de quelque chose pour aller chercher du bois Et qu'est-ce qu'on a sur nous Pour aller chercher du bois Je te le demande X-Rouge Euh... Une pomme ! Bien sûr ! Alors là je vais lui parler Pousse-le Pousse-le Regarde là-bas C'est sûr ! Mais je ne sais pas comment Je vais remplacer les pommes Mais tu sais comment le temps se passe Alors ce qui est marrant c'est que quand je vais lui donner euh... La pomme On va le voir avec cette pomme en train de couper des arbres D'accord C'est très intéressant C'est ça ça peut être ça C'est bon RK c'est You Don't Say ? Je dirais que... Cap Salomius Exactement J'ai juste besoin de couper de nouveaux planks Mais je n'ai rien à couper avec Je vais voir ce que je peux faire Donc là hop La pomme Voilà Ah mais pourquoi je peux pas l'interagir ? Ah voilà J'ai eu un petit bug Eh beh ma souris là alors Ah non ça lag Il est pas du même avec nous Ah mince c'était pas la pomme Merde Je vois pas du tout Vous avez une idée dans le public là ? Dans l'assistance ? Qu'est-ce que je peux utiliser pour couper du bois ? Comme ça La scie ? Non Non c'est débile la scie Ah si peut-être Il y a quelqu'un qui me dit que c'est la scie Ah mais je peux pas La scie pour du bois ? Si si en fait amène le en fait parce que là Non 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 en fait tu cliques juste une fois Ah merde Là voilà il amène le Ah non Ah mince ça bug Ah j'ai un bug Ah j'ai un bug Alors attendez je vais essayer de sortir de l'écran et de revenir pour voir Oui on joue à Dora l'exploratrice Alors qu'est-ce que je dois faire ? De quelle couleur il est l'étoile rouge ? Violette Bravo ! Bravo j'étais sûr que tu trouverais Bon alors oui Vous trouvez quelque chose pour m'aider à fixer le bridge ? Non ça bug Non non vas-y 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 Non c'est vrai Je croyais que En fait on ne voit pas l'item Bon alors c'est pas grave Bon alors c'est pas grave Est-ce que tu peux sortir un item en dehors de la grotte ? Ouais je vois pas pourquoi je crois Ah ou alors c'est vraiment ma souris qui déconne mais Là je peux Bah là je peux c'est bizarre Je vais essayer de le mettre sur une autre case Peut-être que c'est la case qui est buguée Je sais pas Remarque je crois que t'es Hum 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 Oh non c'est dégueulasse C'est la py Ah ouais Oh j'avais pas remarqué Si je me mets Non je ne peux pas me mettre C'est pas grave Ils ont fait un peu le coup Ils ont mis un trou ici Ça fait un peu l'image un peu d'attace quoi Tu sais Oh mon dieu Tu dis ? C'est marrant parce que je peux utiliser les autres ou Je crois qu'il manque quelque chose Ah En fait il y avait un gros temps de lag Ok bon C'est un petit peu vieux C'est le seul instrument musical que le grand frère a fait à jouer Euh ouais Que fait Peggy ? Peggy la cochonne ou Comme c'est approprié à ce qu'on disait juste avant C'est tout à fait ça Là voilà Donc tu vois il va sortir de la caverne Il va aller chercher du bois Et en fait on va le voir en train de couper du bois juste hors Genre ils auraient pu dire ouais vas-y On va faire en sorte qu'ils coupent du bois ailleurs Mais tu sais que d'ailleurs il parle de Peggy Mais justement ça me fait penser à quelque chose Pendant quelques temps Peggy a administré l'âge par rapport au jeu Au niveau de violence etc des dialogues Mais pour ceux qui étaient uniquement du clic comme ce jeu Les développeurs trouvaient que le jeu était tellement dur pour certaines personnes Qui les administreraient de l'âge aussi en fonction des facultés de la personne à pouvoir le résoudre Ah c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est plus intéressant C'est un point and click très... Je joue du bien Je joue du bien Je joue du bien Je joue du bien Et toi à quoi tu joues ? Ok je reviendrai plus tard Ah bah les point and click Si vous voulez qu'on s'étale sur le sujet des point and click on peut hein Parce que tant qu'on y est là on est dedans donc on peut Et euh... Moi je suis un énorme fan de point and click j'en ouvre Je passe ma vie à faire ça presque donc euh... Et d'ailleurs il y en a de moins en moins sur les consoles next gen d'ailleurs D'ailleurs il y en a pas du tout même Sur les consoles à la base en fait déjà il y en avait pas des manches Je sais que sur PS1 et PSP aussi il y avait eu Myst qui était sorti Myst oui 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 en effet Et euh... Ah mais c'était génial ça mais c'était merveilleux Discworld Ah tu vois je connais pas par contre Je connais pas non plus Ça me dit rien du tout Les chevaliers de Baphomet C'était sorti sur console les chevaliers de Baphomet ? Parce que je sais que sur PC il y en a... Putain les chevaliers de Baphomet il y en a 30 kilos des jeux de Baphomet Alors voilà Oh ! Il manque un truc Qu'est-ce que j'ai qui pourrait aller là-dedans ? Bon déjà je vais ramasser les roses parce que vous voyez là Ah ça y est à l'heure à ce rose Voilà je les ai trouvés Et alors regardez là tu vois Je peux toutes les cueillir hein Toutes celles qui dépachent je peux les cueillir Les poser si je veux Evidemment ça ne sert à rien d'en prendre 36 000 Donc je les prends juste histoire de vous montrer Voilà j'ai fait le tout Et là je vais mettre ma petite bille que m'a donné notre jeune ami La pomme Essayement la veille T'as remarqué Je ne savais pas qu'il faisait rien L'habille Hop Et voilà Perfect fit C'est censé être quoi derrière lui ? Une fontaine ? Ça ? C'est un hôtel Un hôtel Il dit comment ça bourdonne Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Je pense qu'on va d'abord aller retourner voir la jeune demoiselle Est-ce que je peux aller par là ? On va nous donner un truc après à la rose À la rose Oui je pense Alors voilà Et là qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien C'est joli franchement c'est beau quoi Non franchement il n'y a rien À vous le faire signaler À vous le dire dans mon humble avis Non The Walking Dead n'est pas un Pointed Click Bordel de merde Ça n'a rien à voir Je dirais plutôt que c'est du QTE Exactement Et comme il s'appelait le Il y avait un jeu sur PS3 là Qui était que du QTE Heavy Rain Heavy Rain Heavy Rain Qui était Bah voilà Proche plus de Heavy Rain que d'un Pointed Click Ça là c'est un Pointed Click Après tu vois Grâce à toi tu vois Et grâce à tous tes tests que tu fais Je redécouvre des jeux auxquels j'ai pu jouer Bon parce qu'à la base tu le sais Moi sur Console Fun Je suis qu'à la vidéo test Uniquement PlayStation 3 Ouais J'ai plus habitude de jouer à des jeux next gen etc Mais c'est vrai que les jeux de temps en temps On a une grande mélancolie à y revenir dessus Ouais ouais c'est vrai C'est vraiment sympa Par exemple quel jeu t'as redécouvert toi par exemple ? Bah comme tu le sais sur ma chaîne Je fais le playthrough de Crash Bandicoot 1 Ouais J'y jouais aussi quand j'étais gamin Et puis un jeu que En fait déjà je suis un grand fan J'ai grandi avec les Final Fantasy moi Donc Final Fantasy 9 et 7 C'est mes préférés Ouais le 9 moi c'est vraiment mon préféré Excellentissime Voilà même si tout le monde adore le 7 pour la L'histoire etc Le 9 c'est vraiment mon coup de coeur Et puis Medieval Daniel Fortesque C'est un héros que j'adore Ah ouais effectivement c'est Y'en a tout un Mais j'ai fait aucune vidéo là dessus moi Alors je vais lui donner la rose C'est bien je vois que On a des petits amateurs de point and click là Dans le chat Y'en a qui en connaissent vraiment plein C'est bien Brandon Use the rose wisely And the royal amulet N'hésitez pas à donner vos point and click préférés Dans le 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 Machinarium est excellentissime Effectivement j'y ai joué c'est C'est un jeu qui sortit en 2010 je crois Corrigez moi si je me trompe Et Et Franchement c'est très très artistique Ca a une touche un peu Tim Burton tu vois c'est 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 tout en fait tous les décors sont des dessins des planches Que Et c'est vraiment super joli A l'occasion je te montrerai Sanitarium Ca je connais quoi Je connais de Donc Ce qu'elle t'a rendu Il faut L'hôtel je suppose Amulette Ca va me donner en fait la fameuse amulette Parce que ça qu'est ce que c'est en fait Une rose d'argent Je vais essayer de le mettre sur l'hôtel Et ça va me donner la fameuse amulette normalement Avec un peu de chance on aura le temps d'arriver jusqu'au deuxième niveau Même c'est sûr on a encore une bonne demi-heure devant nous Et vous verrez les différentes façons de mourir Parce que vous avez plein de faim différentes dans la mort Et genre Vous verrez je vous en dis pas plus Le fameux serpent qui vous mordez là vous pouvez mourir à cause de lui Celui-là je me permets de vous le dire parce qu'on en a déjà parlé Mais après vous allez voir que dès le deuxième niveau on va pouvoir avoir un événement marquant Tu veux dire qu'il y a des animations différentes selon l'ennemi qui te tue ? Euh oui exactement Ouais un peu à la Crash Bandicoot quand il se fait cramer, quand il se fait manger Hummm Oui oui bah oui par exemple c'est effectivement Mais surtout en fonction des endroits où vous allez vous avez pas le même Le même événement qui arrive c'est normal Mais vous ne pouvez pas Enfin j'ai pas trop envie de spoiler je préfère garder la surprise pour après Donc vous verrez voilà je vous en dis pas plus Ca me donne envie de jouer à Papers Je ne connais pas Papers Les Macpixels Je ne connais pas non plus En fait il y en a plein que je connais pas c'est abusé Je suis un gros fan mais il y en a plein que je connais pas Voilà donc je mets la rose sur l'hôtel Et là attention pyrotechnie, magie des yeux c'est magnifique Effets spéciaux BAM Je dispose désormais de la fameuse amulette Non mais... Attends je le répète encore C'est monstrueux là l'effet qui vient T'as vu ça ? C'est pas mal hein ? C'est super bien fait Alors donc là je peux choisir le ramasser les roses et tout T'as pas une idée de la note qu'il aurait eu ? Enfin de la retombée qu'il a eu auprès des joueurs ? Je crois que sur un site concurrent que je ne citerai pas Parce qu'il nous explose à pleins de couture Non je ne peux pas Non donc sur jeuxvideo.com en fait il a été noté quelque chose comme 16 ou 17 sur 20 Oh ça va c'est finalement Et le mieux c'est le 2 J'ai déjà 9 qui est rendu il y a 2 Qui a eu 19 sur 20 quelque chose comme ça Et j'y ai pas joué mais je l'avais Et j'y ai pas joué et il est vraiment très très beau Tu cliques, tu regardes, c'est la base Et tu rigoles beaucoup beaucoup Après il y avait un point de clic aussi que j'aimais énormément Enfin j'ai jamais joué mais ça avait super bien C'était The Last Express Je sais pas si ça parle à certains d'entre eux Ah l'arbre a été coupé donc Ils ont même pour ça faire la sueur par terre quoi Franchement c'est... Non mais faut y penser Ouais c'est ça, c'est que des petits détails moi que j'aime bien Et euh... En fait The Last Express T'avais quelque chose comme une quarantaine de fins différentes je crois Quelque chose comme ça Et euh... Il fallait vraiment faire attention à tout C'était en fonction de l'heure à laquelle tu vas à tel endroit Il se passe telle chose quoi C'était vraiment très très bien C'était vraiment très très bien C'était vraiment très très bien C'est complètement safe maintenant C'est ça ? J'ai pas le temps d'aller faire la suite C'est parce que je suis allé faire la suite Mais je comprends... J'étais bloqué en fait à la suite Donc peut-être qu'on va arriver à mon blocage Et que vous allez pouvoir nous aider Et en fait euh... Il y a un moment où tu vois toutes ces pierres là que j'ai ramassé Celle-ci, celle-ci, celle-ci Il faut que je les dispose sur un hôtel Ouais Et quand j'en dispose une Elle se détruit à chaque fois Et le problème c'est qu'il faut que je les dispose dans un ordre précis Et moi j'avais pas pensé à faire une sauvegarde juste avant Parce que je savais pas Et du coup bah ça fait que... C'est vraiment le fail total si tu te... Exactement donc il faut vraiment T'es ouvrir très attention Et de sauvegarder à chaque fois que tu veux faire quelque chose Parce que... Oh mon dieu Si t'as pas la bonne pierre En gros t'es vraiment bloqué Si tu te trompes au niveau des pierres c'est fou J'avais oublié à quel point les jeux de la... Enfin... Il y a quelques années était aussi très très difficile à terminer Parce que là on a des jeux tellement simples maintenant à finir Surtout dans mon engine très très accompagné Ah oui Ah là on va croiser Donc là nous sommes au niveau 2 Nous sommes au deuxième environnement Alors je sais plus trop ce qu'il va se passer Ah un magicien... Oh purée Je m'en souviens plus Il dort ou il est mort ? Le dragon non il dort Parce qu'il va nous parler Ah oui 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 Et il va nous parler en fait Je crois qu'il va nous donner un truc aussi 42 viewers actuellement Eh bien euh... Merci à ces 42 personnes qui nous regardent Et bienvenue à tous Il a demandé pour moi Pourquoi il va te visiter ? Qu'est-ce que tu veux mec ? Est-ce qu'il est mort ? C'est Brandon ? Oh... C'est ça ? Quoi ? Il était bon des projets C'est pas lui qui avait un cancer Il avait un cancer Ouais mais qui déconnait vachement Il a dit genre Plus cancer que moi tu meurs Voilà c'est ça Ma fin de vie je la vois comme ça Noël au scanner Park au cimetière Ah il est pute le dragon quand même Il vient de cramer ta toque Vous avez l'œil de moules sur ton arbre ? Ah il ouvre des chats C'est Alph en fait on savait pas Uch ! All sweat and muscle I'm so hard to peel Oh la la Eh ça clashe hein ça clashe là le dragon Brin thought so If you'll just stop your dancing cramp And bring me what I asked for Du coup je profite de ce petit instant Pour vous rappeler que vous pouvez faire des dons Pour le site d'action hein sur le site internet de consolefun.fr Je vous invite à donner Franchement c'est important hein N'oubliez pas c'est très important N'oubliez pas que je veux m'acheter une PSP J'ai besoin d'argent Oh mon dieu Tu n'aurais pas dû dire ça Chut Il savait rien Ah bah c'est le premier sort ça j'ai l'impression Euh je ne sais pas On dirait que ça va avec l'amulette non ? Euh non je crois qu'il faut arroser une plante Et c'est une plante qui nous la donne Ah d'accord Donc euh Et donc n'oubliez pas que pour le site d'action Parce que c'est un événement que nous nous organisons Donc suffisamment pour ça Donc à peu près Je pense que c'est un peu plus grand La PS Vita La PS Vita je vous avoue En ce qui me... Elle est très bien Franchement j'ai un ami Bah Heroico le... Celui qui fait les vidéos avec moi Il est là et... C'est vrai que la qualité du match c'est bien L'acheter dessus est très très beau C'est comme si t'avais une Xbox 360 mais sur toi en permanence c'est juste magique Mais je préfère une PSP Parce que ça fait très longtemps que je veux une PSP Mais euh... Vous ne me donnez pas d'argent pour ça hein Je tiens à la préciser on sait jamais C'est vraiment pour le site d'action Il faut retirer les dons Rendez moi mon fric Surtout si je me ramène avec une PSP demain ils vont être là Oh le bête Donc alors je peux parler dans le puits Je crois qu'il faut lancer une noix dans le puits mais je suis pas sûr Tu dois te sentir très seul quand même à parler dans le puits Ouais c'est ça Bon bah depuis le début il est un peu seul de toute façon Qu'est ce que c'est je peux interagir avec toi ? Depuis Peace Walker sur PS3 plus besoin de PSP C'est MG ça ça ? Euh... Plus besoin de PS3 Enfin faut avoir à la PS3 quand même La PSP tu peux l'attendre d'aller partout quoi Toi en plus enfin à la base toi tu es PC avant tout mais Depuis je n'ai pas de PS3 Tu es un pro Xbox toi ? Euh... Je suis pas spécialement pro j'ai la Xbox parce que j'en faisais Pro c'est l'appellation pour dire que tu n'es que dans la Xbox un console quoi Ah oui enfin je serais pas contre avoir une PS3 mais euh... Mais j'ai la Xbox parce qu'en fait je voulais Fable 2 et Halo Reach à la base C'est pour ça que j'avais acheté la Xbox Après c'est vrai que la Xbox est superbe pour les euh... Pour les exclus qu'elle peut offrir en fait Ah là normalement Je vais vous montrer alors attendez je vais sauvegarder avant Tac Après les gyroforts aussi niveau euh... Ah merde c'est incoverti Tac Ok Et là normalement je vais entrer là-dedans et vous allez voir le fameux évènement marquant dont je vous parlais Nous allons mourir Oh Devant vos yeux ébahis Ah vous vous demandez pourquoi Ha 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 Qu'est que c'est ça ? Hmm... Qu'est que ? Je tenais à vous montrer le fameux Malcolm Le bouffon à dont on parle depuis le début puisque vous ne l'avez pas vu dans la cinématique Ah donc c'est lui Donc c'est lui le fameux Malcolm Et il va nous tuer là euh... Sur le champ sans aucune pitié Voilà, il est vachement drôle, il est insupportable, il me fait penser un peu à Kefka de FF6 ou FF5, je sais plus C'était FF6, si je m'en rappelle Il me fait penser parce qu'il est tout aussi insupportable que lui Je sais pas après si tu as déjà joué au Déby McCray aussi, t'as une bonne fois dans Déby McCray 3 Ah j'ai joué au Roi, c'est le seul que j'ai joué Et là, hop Je laisse cette scène, je parle pas trop en ce qui concerne parce que franchement elle est vraiment cultissime dans le jeu Là il faut que tu avances du coup Alors du coup je vais essayer de le forcer et là, paf, il va me tuer Voilà, mais encore une fois les animations sont très très jolies Tu vois c'est... voilà et là je suis mort Et c'est pour ça que j'ai sauvegardé juste avant parce qu'il n'y a pas de... Tels les vieux jeux, il n'y a pas de point de... D'accord, mais euh... Je reviens ici Du coup tu dois faire quoi ? En fait fallait pas rentrer là... Il faut pas que je rentre ici, je suis pas encore assez fort pour aller l'affronter D'accord Donc voilà Ou alors je sais pas encore ce qu'il faut que je fasse parce que j'ai jamais passé ce niveau en fait Je suis jamais allé jusqu'à la fin parce que c'est ce niveau là où j'étais bloqué avec les pierres Je vais essayer de trouver... Ok, creuser ce trou, je crois qu'il faut planter la noix à l'intérieur Il faut que je... Wow, did I do that ? C'est lui en fait qui va me donner le fameux sort Je crois qu'il faut que je la reçois, le combattre du coup avec ce sort ou pas encore ? Euh, ce sera le sort de guérison que je veux obtenir Ah d'accord Je vais pouvoir en fait me soigner de la blessure de serpent Que j'aurai un peu plus tard dans le jeu Alors je surveille l'heure aussi un petit peu Comment va le chat ? Très bien On a encore un petit quart d'heure, il vous reste un petit quart d'heure encore avec nous J'aimerais s'arrêter J'aimerais s'arrêter Ah oui, c'est vrai, donc on a dix minutes en fait On a dix minutes Je vais parler à ce monsieur Est-ce que tu voulais brèvement parler du TGS ou pas ? Good morning, Moby Ah bah oui, pourquoi pas, tu veux annoncer la nouvelle ? Oh mais je te laisse faire... Oh non, je t'en prie, j'ai la flair Alors oui, donc sachez que nous serons XRouge, YREN et moi-même On sera tous les trois au Toulouse Game Show Pour faire un petit reportage Donc on essaye d'avoir les passe-presses Et on y sera Et de toute façon, même si on les a pas, on y sera un visiteur Et on aura notre petit truc Donc si vous habitez sur Toulouse Et bien soyez rassurés, vos héros seront là, évidemment Donc on sera là, donc si vous voulez nous voir, nous poser des questions Si vous voulez juste... Si vous en avez rien à foutre aussi, hein, peu importe Oui, oui, évidemment, on parle du TGS de Toulouse, hein Parce que Tokyo, ça fait le moins, en septembre Non, 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 c'est le 30 novembre Bon après, comme on a eu l'habitude de te voir, tu seras toujours sur les interviews de personnalités de jeux vidéo Je pense que je serai sur les interviews, toi, tu seras sûr ? Bah, de mon côté, je ferai visiter le plus de stands possible dans le TGS pour montrer, quoi Bah, Toulouse est capable, quoi, voilà Alors, on va se débrouiller, on amènera notre matériel, et puis on sera fin prêt Trop loin pour moi, Alsace En effet Oui, c'est pas à côté En effet Est-ce qu'il y a un salon en Alsace ? Je crois qu'il y a un truc qui est entre l'Allemagne, un truc comme ça, non, y a pas le... Il y a pas... j'avais eu un écho de... à Colmar, je crois qu'il y avait un salon du jeu Peut-être, oui, je sais pas Il y en a un qui... c'est pas la Gamescom, là-bas, un truc comme ça, je sais plus Il me semble qu'il y a quelque chose... La Gamescom, c'était pas... Paris, je crois, non ? Je sais plus, j'en rappelle pas Ah non, c'est les Ferry, les GuideFerry, non ? C'est pas là-bas ? Je sais plus, enfin bon GuideFerry, je connais, mais après, je pourrais pas te dire l'endroit Bon, je sais pas du tout Ouais, salut Nico Ah non, je pensais que c'était Nico, euh... mon associé En Allemagne, oui, mais pas en Alsace, d'accord Et je ne sais pas lequel c'est, donc euh... si j'ai bien de vous, euh... s'en souviens Alors, il faut que je trouve de l'eau, en fait, pour faire pousser la... la fameuse graine que j'avais tout à l'heure Alors, je sais pas où est-ce qu'elle est, par contre, je me rappelle la plus Est-ce que j'ai besoin d'un récipient ou pas, déjà, à la base ? Ah voilà, GuideFerry, c'est dans la région parisienne D'accord, ok D'accord, je m'étais trompé Euh... ah, et on est revenu ici J'avais l'impression que la gemme qui soit statut, euh... elle est très bien allée dans le... dans le... Ah, voilà, tu vois, c'est ici, en fait, que les pierres, je les dispose et que... D'accord, je suis bloqué C'est-à-dire, on retrouve tout le monde sur tous les streams Toulouse, c'est près de Marseille C'est entre les deux, mais c'est... Ouais, Bordeaux, il doit y avoir quoi, deux heures de route Marseille, quasiment quatre ? Quelque chose comme ça ? Je sais pas exactement... Bah, euh, je sais que... Toulouse et Marseille, c'est... Toulouse, ça, c'est 6 heures Donc, euh... Marseille est un dégèrement raveur en Nice On parle géographie, bon, sur le style Voilà Parce que nous sommes ici pour vous cultiver, mes amis Euh... il trouve un réceptacle en pierre Gjo, c'est le gland qu'il faut mettre dans le troupe C'est le gland, ah ! Bon, d'accord Oh, mon dieu, mais pendant deux secondes, j'ai cru qu'il parlait de toi Oui, j'ai cru qu'il... Gjo, c'est un gland, c'est lui, c'est le gland qu'il faut mettre dans le troupe Bien sûr, j'ai de quoi il dit ? J'ai pu me permettre, je m'en vais tout de suite mettre mon gland dans ce trou Oh, mon dieu Ça va proliférer très vite Allez, où se trouve le trou, déjà ? Oh, mon dieu, c'est le gland, alors, ok, d'accord J'ai mis quoi ? J'ai mis la noix, moi Je crois que je me suis perdu C'est un style sur Assassin's qui... Toujours sa pointe du mot Voilà, c'est ça Bonjour, je m'appelle Xionixis Ah, voilà, j'ai retrouvé le trou Ok Mais en fait, je pensais qu'il fallait que je l'arrose Est-ce qu'il faut que je la trempe ? Oui, on cherche des trous Oh, putain Oh, c'est mon dieu, c'est horrible C'est un jeu... Peggy 72, on est d'accord Ah ouais, non, mais non Ouais, mais fallait le faire Alors, là, il y a de l'eau, donc je pense que je devrais pouvoir mettre mon gland C'est ici qu'on va tremper C'est absolument horrible Alors... Il est pas sortable, ce garçon Excusez-moi, mais bon, là, c'est le jeu qui me pousse à faire des connotations Non, mais attendez, on y est... On nous dit cette... Cette connotation sexuelle Attends, on me dit de tremper mon gland avant de l'entrer dans un trou J'y suis pour rien Oh mon dieu Ah, je vous jure C'est vous aussi Moi, j'avais jamais voulu mettre mon gland dans le trou, quoi, donc... Bref Alors, Nico, il y a 14h à minuit ce soir Oui, voilà, ça dure 24h Oui, oui, c'est ça, en fait, ça a commencé à minuit la nuit dernière Et, euh... En fait, ça fait, ouais, ça fait à peu près 13h49 que ça dure, là Même précisément, j'ai entendu Oui, oui Il est pas à peu près Ah, merde, j'ai oublié de tremper, euh... J'ai... On a oublié de tremper notre gland Ah, merde, il va pas C'est peut-être pas ici, alors Je vais essayer y arriver C'est une pomme de pin que je vois en dessous du gland Exactement, c'est une pomme de pin D'accord C'est une pomme de pin que j'ai trouvé Alors... Il y a pas un autre endroit où il y a de l'eau ? Je sais pas Euh... Et puis, euh... Il en reste encore 5 minutes de jeu Est-ce que tu crois qu'il est sûre ? Est-ce que je peux lui jeter ça ? Je jette plus la pomme de pin dans la gueule Putain, j'espère qu'il fallait pas que je lui donne la noix Tu sais, euh... Avant de mettre le... Le gland dans le trou Tu avais mis autre chose Ouais, la noix C'est tombé Est-ce que c'était pas ça qu'il fallait donner à l'oiseau ? Ah bah je pense que si Donc nous risquons d'être bloqués Au niveau de l'oiseau Bon, c'est pas grave Au niveau de l'eau, de toute façon Mais l'oiseau, en fait, quand tu lui donnes le truc, il s'envole et puis il lâche une pierre En fait, l'une des fameuses pierres qu'on va trouver tout à l'heure Le sorcier, qu'est-ce qu'il nous avait dit ? Est-ce qu'on a quelque chose à faire avec lui ? T'as essayé la pomme de pin ? Non mais je crois qu'il faut... Peut-être la pomme de pin On va faire un mix d'un autre roue Ah, il a besoin d'une plume, d'accord Et du coup, l'oiseau... Mais donc c'est l'oiseau, on était obligés Aïe 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 Heureusement qu'on est auto-bloqués qu'à 5 minutes de la fin Je vais au moins vous montrer le serpent Comme ça, on va mourir Et puis on va reprendre à la dernière sauvegarde où on aura encore notre noix Comme ça au moins, c'est magique, c'est merveilleux Ah ouais mais du coup, tu n'auras plus ton gland ni ta pomme de pin C'est pas grave, je les retrouverais Et puis de toute façon, je pense que j'aurai pas le temps Oui, je pense qu'on aura que le temps de montrer le serpent, non ? Ah bah tiens, je pense aussi Je crois que ça va être ici le serpent Voilà, tu vois, dans le danger Attention, donc là en fait, je peux passer ça Et voilà, paf, et là le serpent m'a mordu Aouh ! That snake bit me ! La base virale VPS a été mise à jour Évidemment, je tourne sous Avast aussi, je te comprends C'est pas la première fois que ça m'arrive en pleine vidéo Ah mais il est tout vert ! Oui tu vois ? Alors attendez, juste... Je ne me sens pas si bien Voilà, il est devenu tout vert maintenant, tu vois Il passe super bien Et si je continue de marcher comme ça, il va mourir Voilà Voilà Et là je suis en train de mourir Voilà Je meurs pour la deuxième fois Ah il s'est bien rétamé la tête par contre juste là Ah c'est un certain extrêmement venimeux hein Ah il a eu la même façon de mourir que dans la... Que dans Lara Croft, dans les premiers Ah oui ! Et pouf ! Elle est tombée C'est un peu comme j'avais GoldenEyes sur 64 là Ah oui, non mais eux ils faisaient des saltos quand tu les fais C'est pas un truc de fou, c'est des... Alors du coup, maintenant que j'ai récupéré ma noix, on va aller voir l'oiseau Le gland, la noix et la pomme de pain Il fallait que je mette les trois dans le trou, vous croyez ? Il me semble, selon... Et bien dans ce cas, on va essayer Ces musiques sont épiques Les musiques de... Les musiques sont vachement sympas, franchement On peut savoir ce qu'il parle des musiques du jeu ou alors... C'est vrai que les musiques sont très très sympas, ouais Parce qu'on pourrait se retrouver avec un jeu de... C'est le closest thing to Birdseed Enfin pour moi tous les moments que j'ai vécu, pour l'instant ils m'ont tous marqué donc... Oh mon dieu, puis tu assaisonne le tout avec ton jus... Oh... Quelle horreur... Et après on parle de noix... Vous avez pas honte... J'ai retrouvé la pomme de toi Encore c'est un chez nous qui dit ça Oui c'est vrai c'est Stealth C'est un staff qui nous dit ça Mon dieu, mon dieu Bon Stealth... Non, tu n'as pas le droit de faire ça Est-ce qu'il y a des enfants qui... Oui en plus il y en avait un qui disait qu'il était mineur tout à l'heure J'ai passé de 42 à... Oh 42... Bon pour ceux qui comprendront 42 voilà j'ai encore perdu le jeu Je sais pas si tu connais ce fameux jeu là où si tu y penses t'as perdu Tu vois ? Si j'y pense, j'ai perdu En gros c'est le but du jeu c'est de pas y penser Ça s'appelle le jeu et si tu y penses tu as perdu Et un jour j'ai un ami qui m'a dit Ouais à chaque fois que tu verras le chiffre 42 tu penseras au jeu Devine combien ils étaient de viewers tout à l'heure Voilà J'ai perdu J'ai perdu The Game Exactement Je vois qu'on a des connaisseurs Alors je vais essayer de mettre les 3 trucs... Alors je vais sauvegarder juste avant Au cas où Parce que j'aimerais bien... Je pense que ça sera la dernière action de notre jeu Exactement Il est 54 Hop donc je vais... Oh mais c'est pas bientôt fini à base là ? Voilà Tiens... On a mis là de moi Faut peut-être le mettre dans un certain ordre Euh... Je crois que... Eh... Ça avait pas tremblé quand tu l'avais mis la première fois Si, si, ça a tremblé, ça a tremblé Je mets 3 L'âne Et donc... Ah effectivement, merci à celui qui... Eh bah... Un truc qui commence par Humble De quoi ? Effectivement il y a beaucoup de gens sur console fun qui m'ont parlé d'un truc Humble quelque chose Et je sais pas ce que c'est Donc je peux pas vraiment parler en fait J'suis désolé J'étais en vacances il y a pas plus de 2 jours Donc... Je vous laisse... Je laisserai... Tu sais de quoi ça parle ? Non... Je suis un pseudobushièche de flora Non, j'ai mort pas du tout Non, j'ai mort pas du tout La fleur qui te parle quoi, tu vois c'est quand même... J'ai envie de dire ta gueule c'est magique Attends, attends... T'as le chétifleur qui te parle là Hey Ru Oui ça ressemble le chétifleur Non mais ça ressemble Ça j'avais jamais fait attention J'avais jamais fait attention Je suis prêt Ok ok On finit juste avec cette petite conversation histoire de montrer le sort Et puis... Et puis on lui passe la main direct après De toute façon, on se retrouve ce soir Exactement À 19h30 J'espère que ça va pas durer trop longtemps J'espère que ça va pas durer trop longtemps Voilà Tu vois, il m'a donné le sort Voilà Il t'a fait un smack là Il t'a donné une grosse pelle Et puis tu vois, dans mon amulet J'ai un truc jaune Qui est un truc jaune Je vais pas aller retourner jusqu'au serpent Pour vous le montrer à nouveau Mais je vais vous montrer au moins juste la petite animation Une demi seconde Et après je passe la main parce que là je suis en train de me faire engueuler Donc voilà, regardez Donc là la plante au moins, c'est fini Je vais me mettre ici Et j'appuie là dessus Voilà Et si j'avais été empoisonné Il me suffisait de faire ceci Et voilà Ça me soignait en fait De cliquer là dessus Et là vous voyez que ça a disparu En fait il faut faire un certain nombre de pas dans les tableaux pour que ça revienne D'accord Voilà, voilà Sur ce, mon bon XRouge, nous allons nous quitter pour le moment D'accord Et je vous remercie tous grandement, n'oubliez pas de faire des dons pour le site d'action C'est possible, tout est possible, tout est réalisable C'est le jeu de la vie C'est très important Vous pouvez aller sur consolefun.fr Abonnez-vous à la chaîne de XRouge Abonnez-vous à la chaîne de Troyeur Abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est mieux que les deux autres Normal, normal Oh je suis trop dégueulasse, je suis une pute Bon bref Et donc voilà Je vous invite également à vous inscrire C'est très rapide S'inscrire sur consolefun.fr En moins de 2 secondes vous y êtes Et vous pourrez participer aux jeux Quiz qui sont encore d'actualité Il en reste 2 je crois au programme Donc voilà Allez, à la prochaine, on est déjà en retard Donc on ne s'attarde pas plus longtemps Merci à vous, à la prochaine Merci à vous